Applaudissements Mes chers amis, et dans les amis, j'inclus tous les présidents, présidentes de l'Assemblée nationale, tous les ministres qui sont nos amis, les présidents de partis qui nous ont accompagnés ce matin. Un congrès, je suis très fier du congrès que nous avons eu pendant deux jours. C'était à peu près exemplaire dans l'ambiance, dans l'organisation, Maude Gattel et toute l'équipe du siège. C'était affectueux et c'était profond. J'ai dit au début que ça n'était pas un meeting. On n'a pas ici l'ambiance électrique avec des calicots, des drapeaux, des slogans chantés plutôt bien. Non, c'est qu'ici, on visite nos raisons de vivre ensemble. Et évidemment, un congrès, c'est seulement tous les trois ans, c'est-à-dire qu'on peut à la fois faire la part du bilan et de l'ambition. Et notre dernier congrès, alors il n'était pas en présentiel, en effet, tu l'as dit, Valérie, il était... Et Marielle était là. Et c'était en décembre 2020. Et elle a parlé avec son dernier discours. Elle a parlé avec une joie de vivre, une envie de vivre, qui nous a fait croire qu'elle allait surmonter le mal qui la frappait. Je veux dire simplement, vous l'avez tous dit, qu'elle nous a manqué et qu'elle nous manque. Et c'est bien qu'on lui dise tous ensemble, les ministres qui sont là, les ministres actuels, les ministres précédents, les parlementaires et nos alliés, les responsables de terrain, et d'abord les militants qui sont, eux aussi, chacun pour leur compte, responsables de terrain, qu'on ait pu retrouver Valérie Ayet. J'ai beaucoup de mal à prononcer son nom comme ça, pour des raisons qu'on vous expliquera. Il y a une espèce de fraternelle, des gens qui ont un A, un Y et un R dans leur nom. Et donc, Valérie, on est très heureux d'être avec toi. Permettez-moi de vous dire la joie toute particulière que j'ai eue à retrouver dans ce congrès Pierre Méhierie, qui est par là, mon prédécesseur à la tête du mouvement, et mon ami, et à saluer, peut-être les ondes servent à quelque chose, Jacqueline Gourault, parce qu'à Blois, à côté de la chaussée Saint-Victor, nous avons bâti ici des souvenirs et des racines. Un mot particulier pour Marc Fénaud. Tous les responsables qui sont autour de moi sont importants. Ils comptent, et je les apprécie, et je les aime, mais j'essaie de faire en sorte que les responsabilités qui leur sont confiées soient toujours importantes. Mais Marc, pour moi, c'est un bras droit de tous les instants. Il a un caractère aussi facile que le mien. C'est donc dire que, vraiment, les choses sont toujours simples entre nous. Il est aussi libre que nous le sommes tous. Il est aussi résistant en face de la soumission. Et il est profondément bâti autour de socles de conviction que, pour ma part, j'apprécie à chaque seconde, et vous venez de l'entendre à cette tribune et de le saluer comme tel. Alors, je suis très content. Marc, que nous soyons chez toi. Le dernier congrès, c'était 2020. Le sujet du congrès, j'ai regardé les actes, c'était le Covid. Et le Covid, sous l'angle de... à la fois le confinement et sous l'angle des vaccins. Et la question, en décembre 2020, c'était hier matin, c'était mais où sont les vaccins ? Et le procès fait au gouvernement et fait au président de la République, c'était il n'y a pas de vaccin. Et alors, il y avait dans la vie politique française des responsables très importants qui n'avaient qu'une solution à la question des vaccins, c'était les vaccins russes. C'était le Spoutnik V. Et il conduisait un procès au président de la République parce que, j'ai retrouvé une citation de septembre 2020, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle, mais il dit quelque chose que les autres, l'extrême droite disaient, c'est une erreur du président français qui coûtera cher à son peuple de refuser le vaccin Spoutnik russe. Eh bien, je suis très content que nous ayons pu, nous ayons pu, vous ayez pu, Thierry Breton qui était là hier, et pu, dans ses responsabilités, faire que l'Europe impose une solution qui soit une solution qui a sauvé des dizaines de milliers de vies et qui a permis des avancées scientifiques formidables parce que ce qui a été fait a permis d'ouvrir les voies, les vaccins à ARN messagers, ça a permis d'ouvrir des voies à des thérapeutiques nouvelles, y compris pour les pires des maladies, les cancers, par exemple, que nous ayons à affronter. En même temps, il plaidait pour la sortie de l'OTAN. Il disait qu'on n'avait rien à craindre de la Russie. Il y a des émissions que je vous conseille de regarder dans laquelle des responsables politiques importants, eux, disaient « Je ne vois vraiment pas » citation de Marine Le Pen. Citation exacte. « Je ne vois vraiment pas ce que la Russie irait faire en Ukraine. » Et c'était dans tous les horizons qu'on disait que ceux qui s'inquiétaient n'y connaissaient rien. Elle disait, Marine Le Pen, « La Russie masse des troupes aux frontières de l'Ukraine. C'est comme des garçons qui roulent des mécaniques pour s'impressionner les uns les autres. » Là encore, citation exacte. Et ça permet de prendre un peu de recul pour mesurer quelque chose qui, pour moi, est très important. Si je regarde l'histoire des 50 dernières années, ces deux forces extrêmes, gauche et extrême droite, si vous faites leur bilan, je ne dis pas, Valérie, leur bilan de présence au Parlement européen et des votes, toutes choses qu'il est nécessaire de souligner, mais le bilan historique de leur présence. Alors, il y a une constante. Ils ont sans cesse conseillé au peuple français des solutions qui auraient été pour eux des solutions désastreuses, mettant en jeu son existence et son avenir. Je prends un seul exemple. Un seul exemple. Vous vous souvenez du référendum de Maastricht, créant la monnaie unique, créant, Jean-Noël, créant ce qui a été, au fond, une des oeuvres marquantes et le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, le ministre, pardon, oh là là, le ministre aux Affaires européennes le sait bien. Où en serions-nous aujourd'hui ? Dans la tempête de l'inflation, s'il n'y avait pas eu la monnaie unique, l'euro et la Banque centrale européenne. Comment aurions-nous résisté ? Nous, la France, avec notre structure de la dépense publique, dont on reparlera un peu plus loin, comment aurions-nous résisté à la tempête ? Sans cesse et sans exception, ils ont donné des conseils aux Français, ils ont entraîné les Français vers les solutions les pires qu'on puisse rencontrer. Tu as cité Peggy, Max, ça me va droit au cœur, c'est un des écrivains de ma vie. Peggy disait quelque chose de formidable. Il disait, « Le courage en politique, c'est d'oser dire ce qu'on voit, mais il y a un courage encore plus important, c'est d'oser voir ce qu'on voit. » Quand on a la réalité sous les yeux, et Dieu sait qu'aujourd'hui, la réalité parle plus fort que tous les discours, alors le vrai courage consiste à prendre acte de ce qui se construit et se déroule dans l'histoire et nous place au cœur de l'événement pour prendre nos responsabilités. Notre honneur à nous, notre honneur à nous, c'est d'avoir sans cesse voulu voir où les tempêtes se formaient. Et vous avez dit, Marielle était à Kiev, plusieurs fois, et donc on a senti depuis le début, elle a senti en notre nom depuis le début, que cette Ukraine-là allait être au cœur de l'histoire. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup de Français, l'Ukraine, c'était loin, c'était un conflit de frontières, et cela même, refuser de voir la réalité qui était en train de se dérouler, ou de prendre corps comme un risque immense pour tout ce à quoi nous croyons, parce qu'après tout, ce n'est pas tout à fait la première fois dans l'histoire qu'on voit un pays avec une armée surpuissante s'attaquer à un pays voisin pour l'annexer par la force et que les dictateurs qui prennent ces décisions gouvernent dans leur pays par l'assassinat. Et c'est intéressant de voir ce qui s'est dit quand s'est découverte la chaîne d'assassinat dont Poutine était responsable. J'ai regardé Boris Nemtsov a été abattu, mitraillé dans le dos à Moscou en 2015, et à ce moment-là Marine Le Pen a dit « Je fais pleine confiance à la justice russe pour élucider cette affaire. » Sergeï Skripal a été un espion qui avait quitté la Russie. Sergeï Skripal et sa fille ont été attaquées au Novichok, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un agent chimique qui attaque le système nerveux à Londres. Et tout le monde l'a vu parce que c'était la première ministre britannique de l'époque a identifié les agresseurs. Et Marine Le Pen a dit « Je ne vois pas ce qui permet à la première ministre britannique d'aller si vite dans ses conclusions. » Lorsque Navalny a été attaqué avec le même Novichok et qu'il a été sauvé par l'Allemagne, vous vous souvenez, M. Bardella qui faisait son apparition dans la République française a dit que M. Navalny ne s'était quand même pas très clair comme parcours. et on a vu hélas quand ça s'est conclu ceux qui avaient été sans cesse du côté des dissidents russes, du côté des défenseurs de la liberté russe et ceux-là ils sont dans cette salle et tout autour de nous et évidemment ça fait une très grande différence dans les élections qui viennent entre ceux qui ont sans cesse justifié sans cesse soutenu sans cesse repris les éléments de langage des dictatures de la dictature russe et les autres ceux qui sont sans cesse battus contre les prémices de ce qui venait. je suis on a fêté ces 100 ans de combat de ce grand courant politique et philosophique français et il y a une chose dont je suis terriblement fier l'histoire a conduit notre pays et toute l'Europe dans les années 30 vers le pire c'est-à-dire vers la résignation et la soumission et le renoncement alors qu'étaient en train de se nouer les drames qui allaient comme vous le savez entraîner vers le chaos l'Europe et une certaine idée de l'homme aussi et ça s'est joué en particulier à Munich parce que Hitler avait décidé de lancer sa puissante armée pour l'annexion des Sudètes et nous avions tous les européens les britanniques et nous en particulier nous avions des accords de défense avec ces pays et puis comme vous le savez le renoncement l'a emporté sous les applaudissements le président du conseil de l'époque d'Aladier est rentré à Paris il a été ovationné il avait un avantage il était un peu plus lucide que les autres parce qu'il a dit à l'écon de ceux qui bon mais Chamberlain ils ont été sans cesse accueillis avec des transports d'enthousiasme et l'immense majorité des politiques français ont soutenu les accords de Munich c'était tellement populaire il y a un courant politique qui n'était pas majoritaire qui avait qui faisait l'effort d'avoir un tout petit journal quotidien qui s'appelait l'Aube et l'éditorialiste de l'Aube était un jeune agrégé d'histoire qui enseignait dans les lycées parisiens et qui faisait une colonne tous les jours il s'appelait Georges Bidot il allait être un peu plus tard le président du conseil national de la résistance et puis les tourments de l'Algérie française en particulier l'ont entraîné vers d'autres attitudes et Georges Bidot il a écrit dans son éditorial sur Munich une phrase qui m'a toujours servi de mantra qui a toujours été pour moi comme une définition de ce qu'est la responsabilité politique l'éditorial de Georges Bidot sur Munich s'achevait par une phrase que je vous transmets c'était lorsqu'il s'agit de dire non le meilleur moment c'est le premier parce que très souvent il arrive que si vous ne saisissez pas l'occasion du premier moment pour dire ceci est inacceptable alors il arrive qu'il n'y ait pas de second moment pour le faire que la vague de l'histoire se forme et qu'elle renverse toutes les digues celles qu'on croyait éternelles et impossibles c'est un peu ce qui ce qui se passe je veux vous dire que pour moi ce qui est extraordinairement frappant c'est que la décision que Poutine a prise en le je crois 24 février 2022 c'est une décision qui a entraîné le monde la planète entière dans une nouvelle époque tragique à mes yeux mais à coup sûr une nouvelle époque et cette nouvelle époque c'est celle qui a fait basculer la planète entière dans le temps de la violence brutale au service de quelque chose qui est constamment germe parmi les nations et qui est l'esprit de domination et je trouve que ces dernières années ces dernières décennies l'esprit de domination a pris ou a repris une place qui fait que désormais nous ne vivrons plus pendant longtemps comme nous vivions avant l'esprit de domination qui fait que le droit doit céder à la force que le droit et les droits sont menacés menacés que la liberté et les libertés sont menacées par la force brutale on disait vous savez autrefois on disait la guerre c'est ultima ratio regum c'est le dernier recours des rois désormais on en fait le premier recours et ça a été entendu partout si vous avez bien suivi en quelques semaines à peine la Chine a commencé à émettre des messages agressifs à l'égard de Taïwan et quelques mois après encore le 7 octobre le Hamas a lancé contre Israël contre les quartiers pacifiques à cet instant d'Israël a lancé une opération dont il me semble qu'on n'a pas vu exactement la nature on a fait comme s'il s'agissait d'un conflit de frontières comme s'il s'agissait mais c'est pas ça du tout on a cru que ces conflits de frontières avaient des dérapages mais c'est pas ça du tout l'opération du Hamas du 7 octobre elle a un but et un moyen c'est d'établir la barbarie comme arme de conflit faire en sorte que les actions soient si atroces que on était certains qu'il y aurait les représailles les plus les plus importantes parce que c'est dans la nature des choses et derrière le Hamas quelle cause y avait-il et quels acteurs y avaient-ils qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a poussé les forces du Hamas préparées à aller massacrer amputer déshonorer porter atteinte au plus précieux de ceux que nous croyons et bien c'est ceux qui ne voulaient pas que la paix se construise c'est-à-dire en premier lieu puisqu'il faut appeler les choses les forces par leur nom l'Iran dont avec ses complices l'idée était d'empêcher que les accords d'Abraham réunissant commençant à réunir timidement l'Arabie saoudite le Maroc autour d'une pacification le but était le but de guerre était de abattre définitivement toute chance de paix et ces acteurs là d'une certaine manière ils sont libérés qui fabrique les drones que Moscou envoie sur l'Ukraine c'est l'Iran qui fabrique ces drones et donc il y a quelque chose qui a été libéré par l'agression de Poutine et ce quelque chose est terrifiant pour l'avenir de l'humanité qui s'était construite croyait-on solidement depuis la guerre sur l'idée qu'on avait à voir un droit international et que ce droit international d'abord il était construit sur le respect des frontières et qu'on allait vivre ainsi et l'esprit de domination il n'est pas seulement parmi ces belligérants là si vous regardez les choses avec lucidité il y a d'autres puissances qui économiquement bâtissent l'esprit de domination la Chine par le contrôle des terres rares par des acquisitions foncières un peu partout dans le monde par des politiques de dumping commercial c'est aussi l'esprit de domination aggravé du fait que la Chine va vivre une crise démographique terrifiante dans les années qui viennent puisqu'ils vont perdre l'équivalent de la population de l'Europe dans les 30 ans qui viennent et un pays dont la population s'effondre et qui dispose de telles capacités de puissance si nous ne voyons pas tous ensemble ce qui est en jeu c'est que nous ne prenons pas la mesure de l'histoire qui est en train de se vivre sous nos yeux et bien je suis très fier pas seulement nous mais je suis très fier que nous ayons pu manifester clairement aux yeux du monde de quel côté nous sommes de quel côté sont tous ceux qui sont dans cette salle nous sommes du côté de ceux qui opposons le droit à la force le droit et les droits la liberté à la tentative de soumission et les libertés et je suis très fier que et je veux vous le dire simplement parce que c'est des questions qu'on pose très souvent je suis très fier qu'il y ait eu un président de la République française pour affirmer cette conviction pour la défendre et pour préparer le pire si le pire devait se produire nous avons vécu une aventure politique formidable avec Emmanuel Macron génial on avait préparé le terrain pendant des années et des années et puis on a pu en nous en faisant se rencontrer les deux les deux forces la force montante qu'il représentait et la force stable que nous représentions on a pu permettre ce changement si profond du paysage politique on a pu montrer que des tas de choses qu'on ne croyait plus possibles par exemple la réconciliation de notre pays avec l'entreprise que le fait qu'on puisse regarder l'avenir y compris technique et scientifique sans crainte sans peur sans timidité ce qu'on a appelé peut-être par un raccourci trop rapide la start-up nation c'était très important des choses aussi qui ont changé aussi profondément la vie que par exemple la retenue à la source nous avions inscrit la retenue à la source dans tous nos programmes électoraux depuis 2002 et tout le monde disait c'est impossible ça ne peut pas se faire et puis ça s'est fait et on a montré que non seulement ça s'est fait mais ça s'était fait je salue Gérald Darmanin qui a qui a porté cette réforme là et le gouvernement tout entier auquel il appartenait on a on a montré tout ça on a montré que de l'impossible était possible et puis on a on a vérifié que lorsque les choses prenaient un tour tragique et que l'immoral devenait le plus puissant et le plus menaçant alors la France par l'intermédiaire de son président était là pour dire non au premier moment c'est à dire au meilleur la conviction que j'ai partagé avec vous à l'ouverture du congrès c'est que nous avions désormais besoin d'un projet d'espoir pour le pays ne croyez pas que ce soit la première fois que j'utilise cette définition j'ai toujours pensé que c'était ce qui manquait le plus et on avait montré dans des élections précédentes qu'on pouvait réunir des idées novatrices autour de cette idée j'ai dit à l'ouverture du congrès que l'espoir c'était pas tout à fait l'espérance Dieu sait que l'espérance est la plus belle des vertus et je vais pas reciter Péguy Marc parce que on croirait que tu viens d'adhérer à l'amitié Charles Péguy et nous y avons des amis ils nous écoutent peut-être alors je les salue et leur président d'abord et donc l'espérance c'est la vertu qui résiste à tout mais l'espoir c'est pas la même chose l'espoir c'est du concret quel est le but qu'on se propose d'atteindre et quelles sont les étapes qu'on définit pour atteindre ce but-là raison pour laquelle je suis tellement attaché à l'idée de plan je veux vous rappeler sans mauvais esprit à l'égard de qui que ce soit que l'idée de plan était totalement méprisée et même moquée il y a encore trois ou quatre ans le plan c'était disait-on le gosse plan le soviétique et puis on a réussi par entente avec le président de la république à faire renaître cette idée jusqu'à la planification écologique et puis à en faire un des un des chemins qu'on peut trouver pour regarder l'actualité politique non pas à quelques jours ou à quelques semaines mais à quelques années puisque c'est 10 20 et 30 ans qui sont au fond le cadre de la réflexion du plan je suis pour qu'il y ait ainsi des projets avec des étapes et nous avons besoin dans ce projet d'espoir pour le pays je veux définir deux ou trois chapitres essentiels le premier chapitre essentiel parce que les institutions sont absolument nécessaires pour qu'une société vive c'est la démocratie des progrès démocratiques majeurs dont nous avons besoin alors je veux dire ce que je crois de ce sujet la démocratie ça n'a pas d'autre définition que l'organisation du pluralisme l'idée du pluralisme elle est extrêmement profonde elle signifie Marc l'a dit je crois elle signifie que nous avons décidé de vivre ensemble même si nous avons des opinions des préférences des philosophies différentes et la démocratie c'est pas autre chose qu'une vertu que nous connaissons bien que la France aime beaucoup qui est la vertu de laïcité si on réfléchit à ce que la démocratie est et si on essaie de la transposer par rapport à l'univers des convictions personnelles celui des religions et des philosophies la liberté de croire et de ne pas croire la liberté de manifester ces convictions les plus profondes et que la loi vous protège et qu'en même temps la loi vous empêche de vouloir imposer votre manière de voir et de vivre aux autres pendant des siècles pendant des millénaires on a fait des guerres de religion on considérait il y a de très très bons livres sur ce sujet si vous voulez une bibliographie on vous la fournira mais on considérait que il n'était pas possible de faire coexister ensemble des religions et on pensait que le moyen de défendre ces convictions c'était de convertir les autres par la force et on a fait ça pendant des siècles et des millénaires pas seulement chez nous mais partout ailleurs c'était même la loi lorsque le souverain changeait de religion alors tous les sujets changeaient de religion et ça s'est fait il n'y a pas longtemps encore il y a chez nous il y a il y a quatre siècles et puis un jour grâce à un béarnet un des béarnets célèbres et donc non parce qu'il y a de Tony Estanguet aussi et donc et donc grâce à un béarnet on est sorti de cette loi là pour entrer dans une autre loi qui est la loi au début on disait de la tolérance et dont je crois que la vraie définition est la compréhension mutuelle on est entré dans l'ordre des convictions personnelles dans un mode de vie ensemble qui fait que plus personne n'imagine en tout cas chez nous en Europe en France en Occident et c'est même ça qui nous caractérise plus personne n'imagine qu'il voudrait parce qu'il est chrétien que les musulmans disparaissent plus personne n'imagine parce qu'il est juif qu'il ne tolère pas d'autres approches spirituelles et religieuses et en politique on en est encore au stade antérieur on en est encore au stade des guerres de religion et je pense qu'il est vital qu'on franchisse ce pas et c'est la raison pour laquelle la loi électorale doit être le moment d'articulation pour entrer de l'univers pour passer de l'univers de ceux qui veulent à tout prix imposer leurs idées aux autres à ceux qui veulent défendre leurs idées mais dans un cadre où les autres aient droit de citer et c'est l'instauration de la proportionnelle pour la loi électorale et la proportionnelle je veux vous en dire un mot j'étais en dépit de la différence d'âge très ami avec Helmut Kohl et Pierre Meyry aussi et j'ai eu beaucoup de discussions avec Helmut Kohl sur ce sujet parce qu'il avait de l'indulgence pour moi à un moment il a même voulu qu'on fasse un parti avec Jacques Delors et j'étais évidemment très heureux de cette perspective et puis ça n'a pas pu se faire pour d'autres raisons et je lui disais mais comment se fait-il que vous les allemands vous ne remettez jamais en question votre loi électorale alors que en France c'est un sport national et il me disait tu vois nous on a eu 12 ans ou 13 ans entre 1933 et 1945 ou 1946 pour réfléchir à cette question et nous avons conclu nous avons bâti un mode de scrutin je résume pour ceux qui n'en sont pas des spécialistes le mode de scrutin allemand c'est des circonscriptions dans lesquelles tout le monde a le droit de se présenter et ensuite des listes nationales qui permettent de compléter grâce au choix de chaque électeur une assemblée nationale qui est parfaitement juste du point de vue proportionnel je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire moi je trouverais très bien qu'on le fasse comme ça avec les deux approches c'est à dire le terrain et le choix des opinions et des représentants mais il me disait tu vois la principale vertu de cette loi électorale allemande c'est que c'est un garde-fou impossible à détruire contre les extrêmes parce que si vous avez ce pluralisme à l'assemblée et si vous avez une menace d'un extrême ou de l'autre de populisme ou de fanatisme on ne sait jamais ce qui peut arriver à ce moment là les autres ont le devoir de se mettre ensemble pour faire barrage et donc le changement de mode scrutin ça n'est pas seulement une question de justice et c'est très important que tout le monde puisse avoir les mêmes droits à la représentation je dis souvent si vous êtes de gauche à Neuilly dans une élection nationale à quoi votre voix va-t-elle servir et si vous êtes de droite à Saint-Denis dans une élection nationale à quoi votre élection va-t-elle servir et pendant si longtemps si vous étiez du centre à quoi votre voix servait-elle maintenant on sait à quoi elle sert et je pense qu'il est nécessaire de rétablir le droit de chaque citoyen à être représenté à la mesure de tous ceux qui s'expriment dans la vie politique nationale c'est pourquoi c'est pourquoi je veux dire ma conviction et ma certitude et on a entendu des messages très intéressants sur cette tribune de la part de responsables divers importants ou importantes et variés qui ont défendu ce point de vue j'ai la conviction que nous allons y arriver j'ai la conviction qu'après tant et tant d'années de combat tant et tant de difficultés pour faire entendre l'évidence alors une fenêtre s'est ouverte et que nous allons pouvoir trouver une résolution à cette question qui est vitale pour l'avenir de la démocratie française et si jamais les responsables avaient du mal à être convaincus il y a un moyen très simple pour les convaincre donner la parole au peuple français mais il y a d'autres d'autres modifications pour que nos institutions soient plus adaptées par exemple est-ce qu'il est normal que les trois principales villes françaises Paris, Lyon et Marseille se voient privées du droit d'élire leur maire qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui peut justifier cela et donc je suis pour que la loi qu'on appelle PLM soit réformée et qu'on puisse avoir dans ces villes-là une élection municipale normale en sachant que le maire sera élu par les citoyens qui voteront et pas par des combinaisons extrêmement difficiles à comprendre et qui privent les électeurs de leurs droits de la même manière je suis pour qu'on essaie d'apporter des réponses à ceux qui ne participent pas aux élections simplement parce qu'ils considèrent que le mode d'organisation ne correspond plus à ce qu'ils sont je veux vous rappeler que lors de la dernière élection présidentielle aux Etats-Unis la moitié des électeurs se sont exprimés par correspondance et en dépit de la folie et des millions dépensés par Trump pour essayer de montrer qu'il y avait eu quelque chose d'anormal dans ses votes on n'a pas trouvé un seul exemple pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en sorte en France qu'on ait vote par correspondance ou vote par internet que ce soit facile que ce soit accessible que ce soit ouvert à tout le monde et j'ajoute qu'il y a une chose qui est nécessaire si on veut avoir la vérité de ce que pensent les électeurs c'est qu'on accepte de reconnaître le vote blanc comme un suffrage exprimé un élément supplémentaire et puis je m'arrêterai là sur ce sujet comment se fait-il qu'en dépit des programmes des convictions que nous avons défendues des assurances données à chaque élection comment se fait-il que la question du financement de la vie politique soit encore aussi maltraité remettant à des décisions privées ce qui est la distribution ou en tout cas l'ouverture des moyens financiers qui sont l'oxygène de la démocratie elle-même et bien il faut que la banque de la démocratie après tant et tant d'assurance soit à nouveau remise sur les rails et il n'y a rien de plus facile que ça en vérité voilà pour notre vie démocratique et ses règles je veux ajouter quelque chose qui tient aux forces politiques et qui tient à l'événement que nous vivons ensemble ce matin ce qui m'est apparu frappant dans la pratique du centre qui est la nôtre et que nous avons les uns et les autres défendus à cette tribune c'est que nous avons le devoir la mission et la vocation d'être des fédérateurs de participer au rassemblement de ce qui est pour moi si frappant je pense qu'il y a et Hervé Marseille l'a dit ce matin et je partage évidemment son sentiment et je suis prêt à le suivre il y a un puissant mouvement en gestation un puissant mouvement en attente ce mouvement là il réunit sous des nuances politiques différentes tous ceux qui croient au fond que on peut changer le monde que les problèmes sont solubles que nous ne défendons pas seulement des intérêts mais qu'il y a au dessus de nous un intérêt général tous ceux qui croient que le projet qui est le nôtre il n'est pas seulement marqué par des conflits mais qu'il y a un projet de civilisation qui s'incarne notamment dans l'Europe qui est cette communauté que nous avons à bâtir pour le défendre tous ceux qui pensent qu'on peut s'entendre avec des gens qui ne pensent pas exactement comme nous ou qui à un moment ou à un autre n'ont pas pensé exactement comme nous ou qui n'ont pas Stéphane j'ai bien aimé ce que tu as dit ce matin tout à fait la même histoire tout à fait le même parcours mais s'il n'y a que ça qui nous sépare alors il ne faut pas que nous acceptions cette division il faut que nous acceptions d'aller de l'avant ça va demander de petits efforts d'un bord et de l'autre ça va demander mais c'est nécessaire et c'est vital on a besoin de construire le grand rassemblement des humanistes et le grand rassemblement des réformistes que la vie politique française attend et dont elle a tellement souffert de l'absence on le voit bien dans le surgissement des extrêmes je veux aborder enfin les problèmes rapidement les problèmes économiques et les problèmes de finances publiques que nous vivons aujourd'hui alors permettez-moi de le dire à l'avance je dis que ce que je vais défendre à cette tribune n'est pas exactement parce que l'histoire a changé ce que j'ai défendu pendant des décennies je crois avoir été le premier responsable politique français à mettre récent à mettre la question de la dette au centre de la réflexion du pays pourquoi la question de la dette parce que je pense qu'il y a dans la désinvolture à l'égard de la dette il y a quelque chose d'immoral c'est pas seulement quelque chose d'économiquement déséquilibré c'est quelque chose d'immoral parce que vivre dans la désinvolture complète en disant au fond ce qui m'intéresse c'est moi aujourd'hui et le reste pour l'avenir on verra c'est manquer de respect et manquer aux devoirs élémentaires qu'on doit à ces enfants à ces petits-enfants aux générations qui vont vous suivre c'est pas un secret j'ai pas aimé la séquence des retraites j'ai pas aimé la séquence des retraites parce que nous avions réussi à établir au plan pour la première fois des chiffres indiscutables sur l'équilibre financier de notre système de retraite je vous rappelle que le corps à l'époque le soi-disant conseil d'orientation des retraites prétendait que le système était totalement équilibré il était comptablement équilibré mais ils oubliaient de dire qu'il n'était équilibré que parce que il y avait chaque année entre 30 et 40 milliards d'argent public qui était apporté pour l'équilibre des systèmes de retraite on a réussi à établir les vrais chiffres on les a établis je me souviens très bien le 9 décembre on a publié cette analyse le 9 décembre parce que nous avions attendu les élections professionnelles des fonctionnaires pour éviter de parasiter cette élection par un débat spécialement destiné aux retraites et puis je ne sais pas pourquoi ces chiffres n'ont pas été utilisés je suis persuadé que si chaque foyer français avait reçu simplement exposé la situation qui faisait que les pensions d'aujourd'hui sont payées non seulement par les travailleurs d'aujourd'hui mais par l'emprunt qui va mettre à la charge pendant des décennies des enfants et des petits-enfants le confort ou la situation des retraités actuels je suis persuadé que les français s'en seraient saisis qu'il y aurait eu débat j'étais même certain qu'on pouvait gagner un référendum sur ce sujet alors je veux bien qu'on ne prenne pas ce genre de risque mais on est passé à côté d'une chance formidable de prise de conscience de la part de tout le pays donc je pense que la dette a quelque chose d'immoral je pense que la nature de la dette que nous vivons aujourd'hui et c'est pas assez expliqué elle n'est pas seulement parce que les gouvernements ont été laxistes elle est parce qu'on a connu deux secousses considérables le Covid est la première secousse et on a bien fait d'assurer la survie des entreprises et des foyers par le choix qui a été fait d'être là en tant qu'assureur général si je puis dire les choses et puis la question de l'Ukraine j'entendais l'autre jour un responsable politique qui disait dans un lieu privé qui disait vous n'allez pas nous faire croire que la question de la dette c'est la question de l'Ukraine que la question des déficits c'est la question de l'Ukraine et mon pauvre lorsque s'ouvre une question aussi grave que l'Ukraine qui immédiatement crée une crise sur l'énergie dont vivent tant de pays européens et crée une crise sur l'inflation et que ces deux crises se conjuguent qui peut croire qu'on est à l'abri des choses et donc de ce point de vue là il est nécessaire de rappeler en effet que oui ça n'est pas par hasard et ça n'est pas simplement ou ça n'est pas par laxisme que nous avons la crise de la dette que nous avons aujourd'hui mais il y a un élément extrêmement nouveau et sur lequel je voudrais que vous portiez votre attention extrêmement nouveau depuis deux ou trois ans et que Jean-Noël a étudié très bien c'est ce qui se passe aux Etats-Unis les Etats-Unis ont trouvé ou ont choisi un projet de développement qui est fondé sur un soutien puissant de la Banque Centrale Américaine un soutien puissant à l'économie américaine à son investissement et aux avancées technologiques et à la relocalisation des industries essentielles et le soutien de la Banque Centrale Américaine a été si puissante qu'en quatre années la croissance américaine a été de 10,5% alors que la croissance européenne est à peine à peine à peine de 4% et des pays centraux en Europe l'Allemagne par exemple est dans cette situation de vivre elle une récession dont nous sommes évidemment toujours conséquence de l'Ukraine les premières victimes puisque c'est notre premier fournisseur et notre premier client l'Allemagne je pense qu'il faut réfléchir à ça en face de la situation des finances publiques je pense qu'il est vital que nous ne cassions pas la croissance brutalement aujourd'hui je dis ça en sachant toutes les difficultés qui sont celles des gouvernements mais je pense qu'une Valérie un des éléments de programme que nous devons défendre devant les français qu'au Parlement européen vous essayerez de faire pression sur la banque centrale européenne pour que elle soit davantage encore en soutien de la croissance et de l'emploi il y a une grande différence entre la mission définie par la loi pour la réserve fédérale américaine et la mission définie par nos lois pour la banque centrale européenne la réserve fédérale américaine elle a deux objectifs lutter contre l'inflation et soutenir l'emploi et la banque centrale européenne n'a que la lutte contre l'inflation alors je sais bien je ne suis pas totalement ignorant qu'il y a d'autres textes qui ouvrent la banque centrale européenne son attention sur ces questions de santé de l'économie je pense très important que nous réfléchissions à une nouvelle étape de politique économique pourquoi parce que si nous en restons à ce différentiel de croissance alors les Etats-Unis vont capter toutes les liquidités disponibles sur la planète ou le plus grand nombre des liquidités disponibles sur la planète et donc le déséquilibre va s'accentuer et comme il ne vous a pas totalement échappé que les Etats-Unis ont une stratégie extrêmement offensive de ce point de vue là j'évoquais l'esprit de domination pour d'autres ça existe là aussi regardez ce qui se passe dans le numérique Marina et Jean-Noël regardez ce qui se passe dans les datas et dans le cloud par l'intermédiaire de ces très grandes puissances que sont les multinationales et les GAFAM on est en situation de perdre notre souveraineté et notre indépendance et le déséquilibre économique y contribue et donc je pense je dis ça avec toutes les prudences nécessaires que les difficultés de finances publiques sont réelles que le différentiel entre la croissance prévue et la croissance réalisée existe mais il n'est que de 0,1% on avait prévu 1% on a 0,9% et c'est un déséquilibre mais c'est peut-être pas le déséquilibre déterminant dans lequel on a à vivre je pense que le moment n'est pas de casser la croissance je pense que le moment n'est pas de se trouver dans des situations de déséquilibre nouveau et je le dis comme quelqu'un qui a si souvent combattu toutes les indifférences et toutes les volontés d'ignorer la situation de la dette on a besoin de reconstruire ça se fait par la croissance et la croissance doit être le premier but des finances publiques aujourd'hui et donc priorité à l'investissement et donc priorité à l'activité priorité à l'allègement des normes priorité à la simplification et prise en compte de ce que nous sommes en train de vivre et qui ouvrent une époque nouvelle les deux dernières années ont été les deux années du surgissement de l'intelligence artificielle les progrès qui ont été faits en deux ans par l'humanité par les technologies en deux ans en deux années sont stupéfiant inquiétante à certains égards moi j'ai été consacré une série d'auditions récemment à l'intelligence artificielle et j'ai été saisi parce que un des principaux acteurs de ce sujet dans une ambiance détendue on a commencé à parler et il m'a dit qu'on ne savait pas très bien comment ça marchait et que donc moi j'entends cela comme une chance et en même temps une contrainte ou un risque l'intelligence artificielle va tout changer y compris dans l'administration il y a des marges de progrès considérables d'économies considérables dans une nouvelle utilisation de ces instruments impressionnants et cela c'est aussi priorité à l'activité priorité à l'innovation priorité à l'invention et c'est ce que nous avons enfin je voudrais simplement dire un mot parce qu'il ne serait pas acceptable que je l'oublie des problèmes d'éducation pour moi il n'y a pas de sujet plus important et dans les problèmes d'éducation il n'y a pas de sujet plus important que les fondamentaux et il n'y a pas de sujet plus important que la culture générale dans ce monde en mouvement dont nous n'apercevons à l'avance aucune des novation et dans lequel il faut constamment se réorienter je viens de parler de l'intelligence artificielle alors les fondamentaux qui paraissaient ou qui ont paru un certain temps dépasser doivent à tout prix être désormais notre priorité essentielle puisqu'il faut former non pas des connaissances seulement mais aussi la capacité de liberté de l'esprit la capacité de jugement la capacité de culture nécessaire pour identifier des risques et pour se situer par rapport à ces risques alors je vais énoncer une certitude pour moi c'est que c'est par la confiance au terrain que la réforme de l'éducation nationale se fera de la manière la plus efficace je ne crois pas qu'on me pardonne j'ai eu des débats sur ce sujet comme vous savez un peu un peu chaleureux je crois pas que ça se décide à Paris je crois pas que c'est il y a un prof là-bas je crois pas que que ce soit des injonctions nationales qui doivent conduire au changement pédagogique de l'éducation nationale je crois absolument exactement le contraire je crois que les orientations nationales y compris les injonctions nationales elles doivent fixer des progrès à atteindre dans chaque classe puis il faut faire confiance aux profs et après voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas et le répandre et ceci est vrai dans beaucoup beaucoup de domaines naturellement on a entendu hier sur les travailleurs sociaux des réflexions qui sont exactement du même ordre fait de confiance contrôler regardez ce qui se passe et bâtissez le progrès à partir des performances de terrain en analysant ceux qui avancent en analysant ceux qui réussissent et en répandant les méthodes qu'ils ont mises au point et nous devons le faire aussi et c'est mon dernier point sur ce sujet qui est si brûlant pour nous tous sans jeu de mots qui est la question climatique écologique de la biodiversité Sarah la question de la de la sauvegarde de notre biotope humain la question de la sauvegarde de notre environnement et de notre maison écologiste éco comme économie c'est oikos c'est la maison en grec et donc on a on a besoin de construire cela de manière déterminée les progrès qui ont été signalés hier sont formidables avoir baissé en une année de 4,5% les émissions de gaz à effet de serre même s'il y a encore quelque chose d'accidentel là dedans mais c'est un formidable encouragement nous avons avec le plan et j'ai vu l'heure qui passe j'ai fini nous avons je vois ça parce qu'il y a des regards brûlants des lances flammes et donc et donc nous avons mis en évidence l'extraordinaire potentiel que la géothermie représente pour chacun de nos foyers pour chacune de nos maisons capacité de chauffage et capacité de rafraîchissement dans le période où nous allons entrer éternelle et gratuite et pourquoi on ne s'en sert pas on a tous les outils tous les instruments il suffit de reformer des foreurs et il suffit que nous trouvions un mode de financement qui rende cet investissement acceptable pour les familles par exemple en l'étendant dans le temps mais on a bien en France une caisse des dépôts on a bien un système bancaire pour apporter des réponses simples à une question aussi cruciale pour nous tous il y a 15% d'économies immédiatement disponibles si nous décidons de nous en occuper et vous avez le droit d'applaudir ça ce sont des progrès écologiques et humains très importants nous allons entrer Valérie dans cette campagne avec toi et derrière toi je voudrais seulement dire que ce qui est en jeu ça n'est pas seulement électoral c'est de très loin pour la première fois depuis très longtemps ce qui est en jeu c'est le modèle de société européen et le modèle de société français et peut-être le modèle de civilisation et moi je veux simplement rappeler que dans cette élection on nous regarde on regarde la France on regarde les électeurs français et on regarde ce que sera la représentation de la France il y a des gens pour qui ce combat là ils ne sont pas européens pour la plupart d'entre eux ce combat là est vital moi je pense aux femmes afghanes et aux femmes iraniennes qui sont enfermées qui sont mises en prison en leur interdisant les études en leur interdisant de sortir et notre amie iranienne l'a dit tout à l'heure ce combat ce combat entraîne des centaines de mises à mort 850 l'an dernier pendaison sur ce sujet qui est pour nous un sujet absolument vital c'est ça que vous allez porter le combat que vous allez porter c'est le combat de l'humanisme contre la barbarie c'est le vous allez porter le combat du droit contre la force et vous allez porter le combat de la liberté contre la servitude c'est la raison pour laquelle nous serons avec vous comme soutien et comme co-constructeur de ce que notre avenir doit être merci à tous